Gabriel Attal vient d'être nommé Premier Ministre et je ne sais pas si vous regardez BFM TV ou que vous regardez les commentaires médiatiques d'une manière générale mais c'est affligeant, affligeant d'un bout à l'autre. Là je suis sur BFM TV, ils ont carrément mis des trucs, Gabriel Attal entrant, Elisabeth Borne sortant comme s'il s'agissait d'un match de foot alors qu'on est en train de parler de la République française. Et ça y va sur les commentaires, le Premier Ministre le plus jeune de la Ve République à 34 ans, Gabriel Attal, quelle personne fantastique etc. Et il n'y a aucun commentaire sur le fond politique, sur ce que ça veut dire de nommer Gabriel Attal Premier Ministre. Déjà un, il n'y a personne dans les médias pour dire que ça ne va absolument rien changer à la vie des Français parce que Gabriel Attal c'est un ministre de Macron depuis 2018, c'est un ministre de Macron qui est vraiment l'aile dure de la Macronie donc en réalité c'est un resserrement de la Macronie sur son aile dure, sur ceux qui sont les illuminés d'Emmanuel Macron et qui sont prêts à le suivre jusqu'au bout dans toutes ces politiques les pires, c'est-à-dire ces politiques les pires des cadeaux pour les milliardaires et de la souffrance pour les travailleurs parce que quand même la politique d'Emmanuel Macron depuis 2017 c'est ça, c'est la suppression de l'ISF, c'est-à-dire l'impôt de solidarité sur la fortune et c'est une politique qui globalement a servi l'intérêt des grandes entreprises. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a un chiffre qui a été publié qui dit que les grandes entreprises ont versé soit en dividende soit en rachat d'action l'équivalent de 100 milliards d'euros aux actionnaires pour ce qui concerne le CAC 40, c'est-à-dire que l'inflation pour eux il n'y a pas sauf l'inflation de leur paye et de leurs dividendes et des gros cadeaux que leur versent les entreprises. Alors ça pour eux il y a de l'inflation mais de l'inflation positive, ça augmente leur salaire à eux. Et vous votre salaire ça a augmenté, votre salaire réel ? Non pas du tout. Gabriel Attal c'est ça, c'est cette politique-là. Et par ailleurs c'est un roublard monsieur Attal parce qu'il était ministre de l'éducation nationale lors de la dernière rentrée. Normalement un ministre de l'éducation nationale, son travail, son boulot c'est de faire en sorte que ça marche dans l'éducation nationale. Et bien lui non, monsieur Attal plutôt que de faire en sorte qu'il y ait des profs devant les élèves, plutôt que de faire en sorte que les élèves notamment des lycées par exemple aient des places dans les lycées, et bien il n'a rien fait de tout ça. Et nous dans mon département dans l'Essonne, on a eu d'énormes problèmes parce qu'il y avait plein de lycéens qui n'avaient pas de place pour aller étudier au lycée. Monsieur Attal plutôt que de parler de son bilan de ministre de l'éducation nationale à la rentrée, il a préféré parler de la BAIA. Vous vous en souvenez sans doute, peut-être que vous aviez suivi ça de près. Il a préféré faire une diversion encore une fois sur la BAIA, sur les tenues vestimentaires des jeunes femmes, etc. pour au final quelque chose qui concernait, je crois, je crois qu'on a eu des chiffres à la fin, ça concernait 56 jeunes filles qui n'avaient pas voulu retirer leur BAIA, je ne me souviens plus, mais c'était un chiffre ridicule, c'était ridicule. Ça ne concernait personne, vraiment c'était absolument n'importe quoi, et c'était juste une diversion pour éviter qu'on parle de son bilan de ministre de l'éducation nationale. Donc là, vous allez avoir une journée, ou deux jours, ou trois jours, dans lesquels les médias ne vont pas arrêter de parler de ça. Ça va être Gabriel Attal, il est jeune, mon Dieu, il est tellement fantastique. Oh, mais qui sera le ministre de l'Intérieur ? Gérald Darmanin va-t-il être gardé pour être ministre de l'Intérieur ? Peut-être que non, peut-être que oui. Et ils vont vous faire des feuilletons sur des individus, plutôt que de vous parler des idées. La politique, c'est des idées. C'est certes des individus qui la font, et il vaut mieux des individus qui soient au service de l'intérêt général plutôt qu'au service de leur pomme, mais c'est d'abord des idées. Et sur les idées, on ne va pas en parler. On ne va pas parler du fait, par exemple, qu'il fait froid en ce moment. Et que le froid, ça veut dire que les personnes qui sont à la rue, eh bien, elles sont dans une situation qui est encore plus dramatique. Ça, ils ne vont pas en parler pendant trois jours. Il y a une vague de froid dans le pays. Vous n'entendrez pas parler de la question de la pauvreté dans le pays. Ils s'en foutent, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de savoir qu'il y a Gabriel Attal, le ministre le plus jeune, le premier ministre le plus jeune de la Ve République. Bravo, félicitations, magnifique. Moi, je n'ai rien contre le fait de commettre des jeunes premiers ministres. Mon souci, par contre, c'est qu'est-ce qu'il va faire ? Et il ne va rien faire. Il ne va rien changer. Il est comme Elisabeth Borne, c'est la même version avec 30 ans de moins, mais c'est la même version. Donc, ne vous y trompez pas et ne tombez pas dans le piège. Ne vous laissez pas entraîner dans cette espèce de musique médiatique de genre « Ah, qui c'est qui va être ministre de je ne sais pas quoi ? » On s'en fout. Ça ne va absolument rien changer à la politique qui mène. Ne vous laissez pas entraîner dans cette histoire-là. Préparez, par contre, les victoires d'après. Après, pour préparer les victoires d'après, ce qu'il faut faire, c'est vous inscrire sur les listes électorales. Parce que si vous voulez dégager ces gens-là, parce que comme moi, vous ne les supportez plus, le moyen de faire, c'est d'aller voter aux élections. Les prochaines, c'est le 9 juin, c'est les élections européennes. Et si vous avez envie d'envoyer un message politique à Gabriel Attal, à Macron et à Elisabeth Borne, si vous avez envie d'envoyer un message politique, plutôt que de vous abstenir de ne pas participer, allez voter aux élections européennes, parce que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut voter aux élections européennes. Ça prend 5 ou 10 minutes et c'est bon. Et par ailleurs, vérifiez dès maintenant que vous êtes inscrit sur les listes électorales. Vous avez jusqu'à mars pour vous inscrire sur les listes électorales. Vous pouvez le faire sur Internet, la vérification de votre inscription. Et même votre inscription, vous pouvez le faire. Il vous faut une carte d'identité, un justificatif de domicile. La plupart du temps, vous pouvez faire ça sur Internet parce que la plupart des villes, désormais, permettent qu'on le fasse depuis Internet. Donc franchement, ça serait dommage de rater ce rendez-vous. Là, ils sont en train de nous prendre vraiment pour des truffes. Ils viennent de faire passer une loi immigration, ils viennent de faire passer une réforme des retraites. Ils n'ont eu absolument rien à faire de la question de l'inflation. Donc là, ils nous prennent pour des truffes. Ils sont en train de remplacer la première ministre, mais pour ne pas changer de politique. Donc, envoyez-leur le message que vous avez compris, justement, ce qu'ils sont en train de faire. Envoyez-leur le message à eux, aux médias qui commentent et qui participent au jeu de la Macronie. Et mettez-leur des claques électorales. Mettez-leur des tôles électorales. La prochaine, c'est le 9 juin. Moi, je compte sur vous. Et je vous invite à partager la vidéo, à faire circuler ça. Parce que ça, il y a plein de gens qui ne sont pas forcément au courant du fait qu'on peut voter aux élections européennes, qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Donc, c'est important que ça circule. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur le député, pour se débarrasser de ces gens-là ? » Et bien, ce qu'on peut faire, c'est d'aller voter. Ça, c'est déjà le premier résultat. Vous allez voter. Vous leur mettez une déroute électorale. Et puis, ça permet que leur changement de premier ministre, dont on n'a absolument rien à faire, soit renvoyé à ce qu'il est, c'est-à-dire une opération de communication. Voilà. Je vous laisse faire circuler ça. Salut tout le monde. À bientôt pour la prochaine vidéo.